A Vienne, le rugby c'est une affaire de tradition et chez les maçons, c'est même une histoire de famille. On a été quatre frangins à commencer à Vienne. On a eu notre parcours du coup en partant un peu au Lou, moi et à Mâcon, mon frère à Saint-Etienne. On est revenu jouer du coup sur Vienne à notre club formateur. C'est un club de cœur parce que nous on vient d'un petit village à Pont-Évêque, on est viennois. On est fiers de l'être. Le CS Vienne et son glorieux passé. Fondé en 1899, le club est champion de France en 1937 sous la houlette de Jean Etchéberi. C'était l'époque faste des drapiers, le surnom des joueurs, en référence à l'industrie florissante du textile dans le bassin viennois. Un autre temps, celui du rugby de clocher qui à Vienne n'a pas totalement disparu. Certains de ses joueurs ont connu le professionnalisme et parfois même le haut niveau avant de revenir ici. D'origine, je suis d'un tout petit village à côté où j'ai été formé au Côte d'Array, à côté de Vienne. Je suis revenu là parce que c'est les valeurs du rugby qu'on a pu connaître dans le passé. Vraiment un club familial où on rigole, on travaille tous. La plupart travaillent. Donc on a notre premier métier et puis ensuite on vient prendre du plaisir au rugby. On retrouve 1-3-3 au fond. Le CS Vienne s'est adapté aux techniques modernes et ses séances vidéo. Les ciels et blancs évoluent aujourd'hui dans l'antichambre du rugby professionnel aux côtés d'illustres voisins qui se nomment Chambéry ou Bourgois-Jalieu. On joue contre des équipes qui s'entraînent plus que nous, qui ont un fonctionnement quasi professionnel. Donc c'est là où il y a des petites différences sur l'organisation collective de l'équipe. Mais après, on est capable, sur des coups, sur 80 minutes, comme on a fait contre Chambéry, de sortir des gros matchs. Et voilà, il faut qu'on soit un peu capable de le faire un peu plus souvent, donc être un peu plus exigeant entre nous. On se trouve quand même en fédéral 1. Maintenant, en plus, il n'y a plus de fédéral 1 élite. On est quand même obligé de se préparer contre des clubs qui sont vraiment proches du haut niveau, c'est-à-dire la pro des deux. Si on ne prévoit pas un minimum, on peut vite se retrouver avec des scores de basket. Après un début de saison compliqué, les Isérois ont su redresser la barre. Huitième de fédéral 1, les drapiers gardent les pieds sur terre. Cette saison, franchement, comme c'est parti, on ne va pas du tout s'emballer. Il faut vraiment qu'on arrive à se maintenir, continuer à pérenniser le club en fédéral 1. C'est vraiment ce qui est important aussi pour le club, pour la ville de Vienne. Et on sait qu'on a une petite carte à jouer avec notre fonctionnement. Mais c'est vrai qu'une bonne place en fédéral 1, un bon maintien, ce sera déjà très bien. Après 120 ans d'histoire, Vienne cultive sa façon de jouer. C'est aussi ça le charme du rugby amateur.